Bonjour mesdames, bonjour messieurs, je suis Jean Dalibard, professeur de physique ici et donc que j'ai l'honneur de présider cette section. Avant de donner la parole au prochain orateur, je voudrais dire en deux mots la profonde admiration que j'ai moi-même, autant pour l'œuvre que pour la personne d'Anatole Abragam. Bon, je n'ai pas connu Anatole Abragam aussi bien que la plupart d'entre vous, mais disons que je l'ai rencontré moi quand je faisais ma thèse sur la direction de Claude Penanouji à l'école normale supérieure. Et je dois dire qu'il a toujours été, pour un jeune thésard comme moi, d'une extrême bienveillance. C'était sa gentillesse qui était frappante. Certains des précédents orateurs ont mentionné qu'il pouvait être dans d'autres occasions d'une certaine causticité, voire même d'une certaine férocité. Mais je dois dire que moi, en tant que thésard, jeune interlocuteur face à lui, au contraire, ce qui frappait, c'était son écoute. Peut-être via cette équation pilote que Serge a évoquée ce matin, qui était une sorte de dénominateur commun entre ce que moi, je tentais d'apprendre et ce que lui connaissait si bien. Mais donc, pour moi, Anatole, c'est vraiment quelqu'un qui savait parler aux beaucoup plus jeunes que lui et leur apprendre des choses. Voilà, donc l'orateur qui va parler dans cette session, c'est André Sirota, biophysicien, spécialiste de médecine nucléaire. André Sirota a été directeur de la science vivant du CEA de 1993 à 2001, j'espère ne pas me tromper. Et il a été directeur général de l'INSERM, puis président directeur général de l'INSERM, donc depuis 2009. Voilà, et je lui laisse la parole, donc, pour parler de résidence magnétique nucléaire appliquée à la médecine et l'apport d'Anatole Obracam en France. Merci bien, et je suis effectivement depuis quelques mois revenu sur les lieux du crime au CEA. Alors, je voudrais remonter avant de parler du rôle qu'a eu Anatole Abragam, vous allez voir pourquoi, dans le domaine de la médecine et de l'imagerie, qui remonte à bien loin, puisqu'il y a toujours eu le désir de voir la maladie. Et regardez cette phrase de Bichat, ouvrez quelques cadavres et vous verrez aussitôt disparaître l'obscurité que la seule observation n'avait pu dissiper. C'est presque vous, Alexandrin. Et ensuite, cet effet à l'échelle histologique avec Virchow, et puis, avec Röntgen, les rayons X, la méthode totalement non invasive. Alors, est apparu plus récemment des, comme leur nom l'indique, des techniques qui permettent de couper le corps de façon non invasive. Et ça, ça a été le mariage à la fois de la physique et de l'informatique. Il n'y aurait pas eu l'informatique avec des moyens de calcul qui permettent, dans le milieu médical, d'abaisser considérablement les prix, en même temps qu'on avait une puissance de calcul plus grande, eh bien, qu'a donné lieu, à ce que vous connaissez, au scanner, à la tomographie par émission de positons, pour lequel on a été les premiers à utiliser avec un autre groupe américain à Orsay. Et je voudrais, je ne vais pas vous faire, évidemment, ici, distinguer toutes les méthodes d'imagerie depuis la tomographie par simple photon, mais je vous parlerai de la spectroscopie RMN in vivo, bien entendu, et de l'IRM fonctionnelle. Je vous dirai un mot de, vous verrez, de la magnétoencéphalographie. Alors, en fait, mes premiers contacts avec Anatole Abragam étaient, évidemment, vous le voyez sur cette photo, lorsque je présentais la nouvelle caméra à positons à temps de vol, qui avait été faite par le Léty en 1984. Vous reconnaissez Hubert Curien et le ministre de la Santé, Edmond Hervé, et sur la deuxième photo où est Anatole Abragam, Jean Teillac, qui était le haut commissaire de l'époque. Mais je ne vais pas vous parler, évidemment, de tomographie par émission de positons, je vais commencer par vous parler de la spectroscopie RMN in vivo. Alors, ça a été dit il y a quelques moments, on a parlé de Bloch, de Purcell, le livre d'Abragam en 1961, et puis les premières applications in vivo, avec Damadian en 1971, et puis l'Auterbourg en 1973, et l'imagerie de diffusion en 1985, avec Denis Lebihan, qui était avec moi au service sociétalier Frédéric Joliot. Alors, il se trouve qu'il y a eu un premier papier qu'avait fait Georges Radat, qui était à Oxford, qui est devenu directeur du MRSI après, qui avait montré qu'on pouvait voir déceler une myopathie par détection externe en regardant la RMN du phosphore 31. Et donc, moi, un peu naïvement, j'avais été voir Jules Horowitz pour lui dire que ça serait bien qu'au CEA, où il y a une école de magnétisme avec Anatole Abragam, on avait toutes les applications, cyclotron, caméra, positon, etc., ça serait bien d'avoir un aimant pour faire de la spectroscopie in vivo chez l'homme. Donc, j'ai été le voir, je peux dire d'ailleurs que je me suis fait jeter, je vais vous dire ça brièvement, et il se trouve qu'il y a eu une deuxième publication assez proche de Radat, dans la mythe de MacArdle, montrant qu'on pouvait voir le pH intracellulaire simplement par détection externe. Je suis retourné voir naïvement Jules Horowitz, qui avait regardé les papiers, c'était bien lui, et qui avait conclu que ça serait quand même très intéressant que le CEA se mette aussi à cette RMN in vivo. Mais il m'a dit, la RMN, c'est quand même quelque chose de trop sérieux pour être confié à des médecins. Et il m'a dit, bon, on va organiser une petite réunion, et je me suis retrouvé avec, en face, d'Anatole Abragam, de Yonel Solomon, de Maurice Guéron, de Maurice Goldman, et qui ont conclu, et c'était la prescription d'Horowitz, qu'on avait besoin d'un cours par semaine de mécanique quantique, avant la réalisation éventuelle d'un aimant. Et donc, Maurice Goldman a fait ce cours tous les lundis, au service hospitalier Frédéric Joliot, que je dirigeais à l'époque, ce qui est devenu un bouquin chez Oxford Press, que vous voyez ici, et simplement, j'ai mis la critique qui en a été faite dans le journal Magnetic Presonance, où vous voyez ce que j'ai entouré en vert. Dans la préface, il est dit que ce livre vient d'une série de cours à un groupe, trois petits points, à un groupe de physiciens, de médecins, pardon, et de biochimistes intéressés dans les applications biomédicales psychiques de l'ARMN. C'est difficile pour le reviewer d'imaginer qu'un groupe d'Américains équivalents serait capable de comprendre, tout seul, d'apprécier, le contenu de ce livre, qu'il faut dire, surtout dans sa première version, n'était que des équations. Et Maurice Goldman m'avait dit, surtout quand je l'avais beaucoup travaillé, me disait, mais ce n'est pas grave, je me souviens de cette phrase, une équation est auto-explicative. Bon, donc, dans sa version, a été un peu plus développée, et on a évidemment tous basé, et ça a été évidemment, cette intervention d'Anatole Abraham et Maurice Goldman, qui avait été délégué par Anatole Abraham pour faire ce cours, évidemment, d'un extrême intérêt. Et vous voyez le premier aimant qui a été fait, qui était le record du monde, 53 centimètres de Tesla, fait par le département de physique des particules élémentaires, c'était Robert Turlet à l'époque, qui a été réalisé en six mois et qui a été installé en décembre 1983 au SHFJ. Et je me souviens qu'Anatole Abraham était venu me voir, il s'est assis au milieu sur une chaise en bois, et il me dit, monsieur Sirota, est-ce que vous connaissez la littérature byzantine ? Je lui dis, bon, les mosaïques, la littérature, bon. J'étais un peu perplexe. Je pense que certains comprendront ce qu'il voulait dire. Maurice Goldman me l'a expliqué après. Pourquoi il était, son attitude devant les applications médicales ? Et donc, vous voyez ici, ce premier spectromètre RMN avec Denis Lebihan, qui était à l'époque interne dans mon service. Et vous voyez comment on mettait le malade, ou le volontaire sain plus exactement, dans une position qui n'est plus très admissible aujourd'hui, en fait, on met des lits maintenant quand même, pour faire de la spectroscopie du phosphore 31 du muscle. Donc, cette spectroscopie RMN in vivo, qu'est-ce que c'est devenu depuis cette intervention, depuis cet aimant, et depuis le rôle de Jules Horowitz et d'Anatole Abraham ? Eh bien, au début, ce que l'on faisait, c'était de voir, ce qui était déjà pas mal, le phosphore 31, c'est-à-dire le phosphore naturel, et de voir les trois pics de l'ATP, la phosphocréatine, et de mesurer le pH intracellulaire, comme je l'ai dit. On pouvait, un peu plus tard, on a fait de la spectroscopie du proton dans le cerveau, et cette fois-ci, vous voyez, le grand pic de N-acétyl-aspartate, qui est caractéristique des neurones, et tout un autre pic, qui ont été identifiés. Alors, je fais un saut, et qu'est-ce qui est devenu tout ceci, aujourd'hui, au CEA, puisque je me contenterai, évidemment, de regarder l'évolution de toutes ces techniques à la suite du SHFJ. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on est capable de voir, si vous comparez les spectres initiaux, des études récentes qui ont été faites par des jeunes chercheurs, notamment, qui viennent d'avoir un ERC, c'est qu'on est capable de voir en temps réel la consommation de glucose par la technique de CES, de Comical Exchange Saturation Transfer, et vous voyez... Il y a même un... Voilà. Vous voyez qu'on est capable de suivre, en irradiant le proton, le NH2 du glutamate, on est capable de suivre la saturation de l'eau, et de voir, quand on fait une perfusion de glucose, la monter, puis on arrête, ça redescend, ça remonte, etc. Et surtout, on est capable d'en faire une cartographie directement de la consommation de glucose dans le cerveau. Autre exemple, le glutamate, tout à l'heure, si je m'excuse, c'était les protons du glucose, des 5 hydroxyls du glucose, ici, c'est le glutamate, où on irradie le NH2 pour suivre les protons de l'eau, et vous voyez que le glutamate est un acide aminé excitateur dans le cerveau, eh bien, on a fait une lésion cérébrale avec un antivirus qui porte un facteur, une cytokine, qui, lorsque l'antivirus rend dans le cerveau les gènes, vont exprimer ce facteur et vont activer les astrocytes, contrairement au côté sain, où on a fait la même préparation, mais avec le gène de la galactosidase qui n'induit pas d'anomalies. Et ce que vous voyez, c'est que, là encore, par cette technique de transfert de saturation, par échange chimique, eh bien, on est capable de voir l'activation des astrocytes avec les lésions sur une cartographie du glutamate dans le cerveau du macaque. Vous voyez l'évolution dans le domaine de la spectroscopie. Je montrerai un dernier exemple extrêmement récent qui est basé, cette fois-ci, sur la spectroscopie de diffusion. Et vous voyez ici la diffusion de l'eau en fonction du temps de diffusion dans un neurone. Eh bien, ce qui est tout à fait remarquable, ce qui va être publié, c'est qu'on peut regarder la diffusion du N-acétyl-aspartate ou du glucose, ou du glutamate qui sont dans les neurones, la colline ou l'inositol qui sont plutôt dans les astrocytes. en regardant la diffusion de ces molécules dans les neurones avec un modèle très simple qui est basé simplement sur le nombre de prolongements que peut avoir un axone, sur le nombre de segments successifs sur un même prolongement et sur la longueur moyenne entre deux segments, et bien simplement avec ces trois paramètres et la mesure du coefficient de diffusion apparent de ces solutés, eh bien on est capable d'inventer la forme que doivent avoir les cellules. Et vous voyez ici une coupe histologique où vous avez des astrocytes et ça, c'est le résultat du modèle basé sur la spectroscopie de diffusion qui permet de reconstruire artificiellement la forme des astrocytes et on peut faire la même chose en reconstruisant la forme des neurones. Je passe maintenant à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. L'autre grand champ qui a été développé, là aussi, 1973, je me souviens de ces premières images de tubes d'eau et de tubes d'huile qui ont été les premières images de RMN qui ont été produites et puis il y a eu ensuite les premières images de cerveau où vous voyez qu'on reconnaît à peine le cerveau dans la boîte crânienne. Ce qui nous intéresse là aujourd'hui, ce n'est pas l'imagerie, c'est l'activation cérébrale, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand vous êtes en train de regarder l'écran ou de m'écouter ? Alors vous savez que dans ces cas-là, il y a des canaux ioniques qui s'ouvrent, qui laissent rentrer le sodium, qui laissent sortir le potassium, donc des potentiels d'action qu'on est capable de détecter en électroencéphalographie ou en magnétoencéphalographie. Mais ça ne fait pas d'image. Pour faire des images, on va regarder la consommation d'énergie, c'est-à-dire l'augmentation du débit sanguin cérébral ou la consommation d'oxygène qui se passe lorsque vous êtes en train de regarder cet écran. Et ça, ça a été faisable d'abord en tomographie par émission de positons et ensuite en imagerie fonctionnelle par RMN. Donc voilà ce qui se passe lorsqu'on ingeste les premières manips qu'on a faites. Il n'y avait pas encore d'IRM fonctionnel. C'est donc de la radioactivité. On injecte du glucose, un analogue, le FDG marqué au fluor 18 qu'on produisait sur le cyclotron du service Frédéric Joliot. Et vous regardez une mire et vous avez une augmentation de la consommation de glucose dans la région visuelle sur les premières images qui ont été obtenues. Après, on a fait la même chose en faisant vibrer les doigts par exemple de la main gauche et vous voyez apparaître dans le cortex moteur du côté opposé, vous voyez apparaître une augmentation du débit sanguin cérébral et tout ça est superposé à une image en RMN mais qui est une image purement anatomique. La révolution est venue par Beliveau et Ogawa qui ont deux techniques différentes mais aujourd'hui est seule la deuxième et la bonne ont permis de voir et maintenant vous allez le voir en direct de voir ce qui se passe véritablement dans le cerveau en temps réel. Et l'idée c'est que dans les conditions de base le sang est oxygéné mais contient relativement plus de déoxy-hémoglobine que d'oxy-hémoglobine quand il y a une activation qui a besoin de plus d'oxygène or la déoxy-hémoglobine est paramagnétique l'oxy-hémoglobine est diamagnétique et donc il y a une modification un allongement du temps de relaxation T2 T2 étoile parce qu'on mesure pas réellement le vrai T2 mais c'est ça que l'on va mesurer en imagerie qui s'appelle la technique BOLD Blood Oxygenation Level Dependent FMRI et vous voyez une expérience classique l'une des premières expériences ou bien le sujet est une tâche qu'on contrôle imaginez on lui met une cible lumineuse augmentation du signal arrêt augmentation du signal etc c'est totalement non-invasive il n'y a plus de radioactivité on n'injecte rien et à la suite de ça Jean-Pierre Changeux m'avait conseillé de faire venir Stanislas Dehann au SHFJ ce qui a été un excellent conseil une excellente suggestion et ça a été les premiers travaux de Stanislas Dehann montrant que vous connaissez sur le calcul exact sur le calcul approximatif il a écrit des bouquins là-dessus et montrant qu'il y a des zones différentes qui s'activent lorsqu'on fait on demande de faire 6 plus 8 ou si on dit est-ce que 6 plus 8 c'est plus grand ou plus petit que 20 et il a continué avec le langage et je vais vous donner quelques exemples pour vous montrer l'évolution depuis ce premier spectromètre RMN ce que l'on fait aujourd'hui où vous voyez par exemple ici où on présente au sujet volontaire des mots qui sont visibles il peut lire sur l'écran les mots quelle que soit la forme avec laquelle ils sont écrits et puis on leur présente des mots masqués c'est-à-dire que sur l'écran le mot apparaît il apparaît en 40 millisecondes et même si vous savez que le mot y est vous ne pouvez pas le voir et néanmoins il y a un signal qui apparaît lorsque le mot est masqué c'est-à-dire lorsqu'on ne peut pas le voir vous voyez ici l'augment qui est plus faible évidemment mais il y a une augmentation du signal et il a montré donc d'une part il y avait un processing inconscient en même temps que le processing conscient et aussi qu'il y a une ère très particulière qui est l'ère de la forme visuelle des mots qu'il a identifiée qui est la véritable boîte aux lettres du cerveau puisque c'est une activation qui est détectable en quelques minutes d'IRM chez tous les lecteurs qui est absente chez les enfants prélecteurs et chez les illettrés qui est située toujours au même endroit que vous voyez ici dans toutes les cultures mais qui n'existe que pour les écritures connues de la personne qui se fait scanner et lorsque il y a une lésion qu'on appelle une alexie et bien le sujet est capable de lire les lettres mais incapable de lire le mot qui existe quand il y a un accident vasculaire cérébral très particulier et donc il y a une ère responsable de l'invariance perceptive c'est-à-dire qu'on peut reconnaître les mots qui sont en minuscule en majuscule en italique comme vous le voulez que c'est un système automatisé qui s'active comme je viens de le dire même sans conscience d'avoir vu le mot et qu'il y a en plus de ça des travaux plus récents où il a montré qu'il y avait toute une organisation hiérarchique la partie arrière reconnaît des fragments de lettres la partie avant des lettres et leur groupement je vous donne un autre exemple sur l'organisation fonctionnelle des réseaux neuronaux qui sont mis en jeu lors du langage où cette fois-ci on présente au sujet des phrases qui font toujours douze mots mais comme vous pouvez le voir celle qui s'appelle C12 la suite des douze mots c'est une phrase qui a un contenu sémantique donc quand il y en a six vous voyez que les six premiers mots ont un sens les six suivants aussi et vous voyez que le C01 c'est simplement une suite de mots il n'y a aucune liaison entre ces mots et bien il a comparé c'est des sujets qui sont normaux qui savent lire et il les a comparé ces phrases avec la même organisation sauf que cette fois-ci c'est des pseudomos c'est-à-dire qu'ils n'existent pas dans le dictionnaire et ce que vous voyez c'est qu'il y a un certain nombre de zones qui sont qui s'activent quelle que soit plus la longueur évidemment de la phrase augmente il y a une activation qu'on peut déceler mais c'est la même qu'il s'agisse de mots du dictionnaire ou de mots qui n'y sont pas et donc ce sont des R qui sont que vous voyez ici en rouge et qui sont purement lexicales alors que d'autres zones ne s'activent que lorsqu'il y a un contenu sémantique et donc lorsque il y a des pseudomos et bien il y a une différence que vous voyez ici dans le cortex temporal postérieur etc que vous voyez ici dans le sillon temporal supérieur et d'autres donc vous voyez la finesse avec laquelle on arrive maintenant à faire ce lien entre la psychologie la linguistique et puis l'imagerie qui se base sur une méthodologie et notamment un traitement mathématique des données qui est assez complexe et on peut faire aller encore plus loin et ce sera le troisième exemple que je prendrai de la suite donc des travaux au CEA et à l'Inserm je ne vais pas oublier l'Inserm de Stanislas Dehaan c'est de regarder les déterminants génétiques de la variabilité interindividuelle les travaux qui sont faits avec Thomas Bourgeron à l'Institut Pasteur où cette fois-ci on va combiner à la fois un ensemble de données d'imagerie en faisant le sujet écoute des phrases fait des soustractions d'instructions motrices etc on le combine à des données anatomiques à des données cognitives et cette fois-ci à des données génétiques et voilà un exemple qui montre que chez des sujets qui ont des variations génétiques de certains gènes en particulier du gène de la dyslexie et du gène FOXP2 qui est un gène très important dans l'acquisition du langage et qui fait un peu la différence entre l'homme et les animaux et bien on s'aperçoit qu'il y a des lorsqu'il y a uniquement ces anomalies vous voyez ici les différentes combinaisons alléliques il y a des zones avec FOXP2 qui s'activent et qui sont liées uniquement à ces anomalies à ces mutations qui apparaissent dans le gène l'autre grand développement qui a été fait et qui a été totalement nouveau et totalement innovant c'est les travaux concernant le cerveau de l'enfant c'était une terre incognita totale et ce qu'on ne savait pas du tout il y avait les travaux de Piaget qui savaient totalement faux mais la psychologie de l'enfant était basée beaucoup sur ces travaux et en fait ce qu'a montré Gisleine de Haan c'est que en réalité le cerveau de l'enfant est capable de comprendre le langage beaucoup plus tôt que ce qui était pensé et ça ça a été possible en mettant des bébés sur l'appareil d'imagerie du SHFJ qui était une première parce que je ne sais pas si vous imaginez qu'il faut avoir des enfants des bébés qui ne dorment pas qui ne hurlent pas et qui ne bougent pas et elle en a quand même trouvé qui était très gentil et pour lequel puisqu'il était hors de question évidemment de les contraindre pour faire ces études qui ont donné lieu à des papiers fameux y compris la couverture de Nature et ces travaux qui vous voyez ici un enfant cette fois-ci dans la magnéto-encéphalographie et donc c'est tout un ensemble de travaux qui ont été fait et ce premier un peu morbide je le reconnais sur cette image donc d'une coupière de l'enfant montrant qu'un enfant c'est un travail qu'il a publié en 2002 que le bébé est déjà capable très tôt d'être sensible au langage alors à partir de là il y a toute une équipe notamment d'informatiques et de mathématiciens qui travaillent sur d'essayer à partir des données qu'on peut avoir déjà des prématurés on peut même faire de l'IRM maintenant in vivo chez le fœtus et voir le cerveau in vivo de voir comment se fait le plissement cérébral et d'être capable de prédire comment va se faire le plissement et l'apparition des sillons cérébraux donc je ne vais pas aller le détailler c'est l'équipe notamment de Jean-François Mangin en montrant qu'on a des modèles prédictifs pour calculer et prédire ce que va devenir le plissement donc les régions du langage sont bien organisées chez le bébé vous voyez que les régions temporales et frontales inférieures sont déjà activées par le langage parlé vous voyez un enfant ici un bébé de deux mois et la référence c'est la fameuse aire de Broca qui est bien connue chez l'adulte avec l'asymétrie en faveur de l'hémisphère gauche déjà présente dans le lobe temporal donc voilà un résumé obtenu grâce à cet IRM fonctionnel vous voyez donc le chemin parcouru par cet IRM fonctionnel depuis le tube d'huile et le tube d'eau où on peut montrer que l'activation cérébrale donc on l'envoie maintenant de l'ensemble des airs du langage parlé en réponse à des phrases écrites c'est un papier de Science de 2010 où Stan a regardé ce qui se passait chez les illettrés c'est-à-dire c'était difficile à trouver mais on l'a trouvé à l'étranger je ne vais pas dire dans quel pays de regarder ce qui se passe pour des illettrés et des adultes qui ont appris à lire plus tard et donc en montrant qu'il y avait un codage orthographique dans une région visuelle de l'hémisphère gauche qui est justement cette boîte aux lettres cet air de visuel qu'il a découvert et que vous voyez ici vous voyez ici les mots parlés les phrases je n'ai pas le temps de détailler tout cela mais qui vous montrent la puissance de cette méthode d'imagerie combinée à la psychologie ou à la linguistique donc lecture calcul donc bien que il s'agisse d'objets culturels que ce soit l'écriture ou que ce soit les chiffres arabes il y a donc une acquisition à travers l'apprentissage sans qu'il y ait de pression sélective et néanmoins on retrouve chez tout le monde les mêmes aires et vous voyez maintenant la dissection virtuelle à laquelle on peut arriver et tout n'est pas mis évidemment au niveau de chacune de ces aires cérébrales séparées chacune par un sillon voyez ici ce qui se passe dans cette zone de la forme visuelle des mots lorsqu'il y a les mots des visages des objets etc il a écrit ça dans un bouquin qui est paru en France et dans le reste du monde alors à partir de là il y a eu une explosion des méthodes d'imagerie qui s'agissent de l'électroencéphalographie qui n'est pas quantitative mais qui a l'avantage d'avoir une résolution temporelle extrêmement bonne on peut voir la milliseconde ce qui n'est pas le cas évidemment avec la RMN qui malheureusement a une sensibilité c'est quand même assez extraordinaire qu'on soit arrivé à cela pour les physiciens qui ont toujours dit que la sensibilité était très mauvaise et la magnétoencéphalographie qu'on a également développée et voyez ici donc je vais vous en parler dans un instant ici c'est les enregistrements intra-crâniens que l'on fait chez des malades épileptiques que l'on opère et qui permet quand même de corréler ce qu'on obtient en vivo avec la réalité par des électrodes directement implantées dans le cerveau donc on a développé toutes ces techniques au CEA et donc j'avais proposé que l'on construise un nouveau centre qui s'appelle Neurospin pour développer toutes ces techniques et vous savez que c'est ce qui a été réalisé à Saclay où se trouvent maintenant les équipes de Stanislas Dehaan je vais y revenir tout à l'heure alors l'autre aspect que nous avons développé c'est aussi la suite directe vous allez le voir d'Anatole Abraham c'est ce qu'a fait Denis Lebihan sur l'imagerie de diffusion puisqu'il a inventé l'imagerie de diffusion qui est utilisée maintenant dans tous les services du monde de façon routinière et cette imagerie de diffusion elle est basée sur l'idée que on pourrait mesurer non pas la réelle la constante de diffusion de l'eau mais une constante de diffusion apparente les mouvements de l'eau étant limités du fait qu'il y a des membranes dans les cellules et qu'il y a une membrane qui sépare le neurone ou l'astrocyte de l'extérieur donc c'est ça ce qui est montré ici et c'est ce que il a donc voyez ici la mesure de ce de cette constante de diffusion apparente qui varie selon que le milieu est plus ou moins liquide et selon la composition cellulaire et ceci il l'a fait après son internat quand il est parti au NIH avant qu'il ne retourne au SHFJ et c'est un papier donc je vous passe sur la technique mais ce que je voulais simplement vous faire remarquer c'est que ces premières publications dans les comptes rendus de l'Académie des sciences qui ont été citées tout à l'heure néanmoins c'est Anatole Abragan qui l'a communiqué et les autres publications évidemment qui ont suivi se sont faites en anglais dans des journaux semble-t-il mais je ne fais que reprendre dans des journaux à plus forte lecture alors voilà par exemple c'est ce qu'il a fait sur l'imagerie vous voyez qu'on est parti de zéro et aujourd'hui le nombre de publications sur l'imagerie de diffusion est assez considérable plus de 20 000 publications il y a des applications qui se font dans de très nombreux domaines en particulier vous le voyez ici dans les accidents vasculaires cérébraux où vous voyez que la diffusion apparente de l'eau décroît dans la zone où il y a eu une occlusion artérielle et c'est une méthode qui est utilisée quotidiennement pour détecter les accidents vasculaires cérébraux vous le voyez ici chez l'homme et vous voyez la qualité de l'image à laquelle on peut arriver en voyant la zone ici infarcie donc vous voyez qu'il y a une chute de ce coefficient de diffusion de l'eau de 30 à 50% dans les 6 premières heures alors après il faut savoir une autre application très récente c'est de faire la même chose dans le cancer en montrant là aussi que la constante de diffusion apparente n'est pas la même dans les tissus cancéreux et dans les tissus sains à partir de là Denis Lebihan s'est intéressé justement à cette anisotropie de diffusion dont j'ai montré un exemple avec la spectroscopie de diffusion tout à l'heure en montrant que du fait de la forme des neurones et que le neurone a un axon un prolongement qui fait plusieurs centimètres voire un mètre pour ceux qui arrivent dans les chiffres avec le nerf sciatique et bien que la diffusion de l'eau doit être encore une fois apparente différente selon qu'on est perpendiculaire à la fibre où là on a une distance de quelques microns et le long de la fibre où là ça peut faire plusieurs centimètres et donc à partir de là donc il a fallu mettre au point des méthodes et notamment une méthode de mesure du tenseur de diffusion de l'eau in vivo que vous voyez ici et qui a permis après des techniques d'éco de spin de mesurer la lysotropie de diffusion et d'aboutir aujourd'hui à des images qui sont absolument exceptionnelles comme vous avez vu déjà tout à l'heure donc ce qui est devenu intéressant aujourd'hui c'est que vous avez vu qu'il y a deux méthodes différentes l'une la méthode bold celle qu'utilise Stanislas de Hahn basée sur l'augmentation de l'hémoglobine par rapport à la déoxymoglobine et puis l'imagerie de diffusion qui est un mécanisme totalement différent mais qui donne exactement des activations par exemple ici dans le cortex visuel identiques et l'idée c'est que par rapport à la technique bold vous voyez que ces techniques d'arrivée du signal en mesurant la diffusion de l'eau est bien plus précoce que le signal bold qui est une retombée métabolique qui est donc bien plus tardive et donc l'imagerie de diffusion pourrait donner des résultats qui sont beaucoup plus proches de la magnéto-encéphalographie que de l'imagerie elle-même tout en étant obtenue par par détection externe et donc ça c'est un développement extrêmement récent et voyez ici ce que l'on fait maintenant comme cartographie de la connexion cérébrale ce qu'on appelle aujourd'hui le connectome toujours obtenu par imagerie de diffusion du tenseur de diffusion où vous voyez ici la correspondance vous voyez ici un cerveau coupé d'un homme coupé vous ne voyez pas grand chose et regardez superposé les faisceaux qui apparaissent donc on a maintenant grâce à l'imagerie bien des résultats bien plus visibles que l'anatomie dont parlait Bichat tout à l'heure alors où on veut aller et bien l'objectif de tout ça c'est l'objectif que j'avais souhaité pour Neurospin où les deux équipes se trouvent maintenant à Neurospin dans ce bâtiment que certains ont dû voir il y a à la fois un aimant à 3 teslas un aimant à 7 teslas il y a un aimant à 17 teslas qui est un record du monde pour le petit animal il y a du 7 teslas du 11 7 enfin il y a beaucoup d'aimants beaucoup de chercheurs il y a également des lits donc on peut avoir des enfants des adultes et l'idée vous voyez ici l'aimant à 17 teslas qui permet d'imager des cerveaux de singes donc à sa clé et l'idée c'est qu'on avait dès le début c'est de monter de monter en champ puisque bien entendu plus le champ est élevé meilleur sera le rapport signal sur bruit donc on est parti il y avait même autrefois des gens qui faisaient de la RMN en champ champ terrestre il y avait un physicien qui faisait ça à de masse dans le champ terrestre bon évidemment il n'y a pas d'imagerie mais les premiers aimants étaient à 0 de tesla c'était des aimants permanents puis il y a les aimants supraconducteurs à un 5 tesla les gens ont dit c'est de la folie à un 5 tesla à des aimants suprac bon c'est devenu la routine si vous avez besoin d'un examen IRM en majorité c'est des appareils à un 5 tesla des 3 tesla il y en a maintenant 3000 dans le monde c'est là dessus qu'on travaille des 7 tesla il y en a 40 et des 9 4 il y en a 4 et nous le projet que nous avons c'est d'aller dans des champs encore plus élevés à 11 7 tesla et ce projet vous avez ici la maquette de cet aimant qui comprendra 182 kilomètres de nobium titane qui devra évidemment avoir une très bonne homogénéité il y a un petit problème c'est que l'énergie stockée est quand même de 328 mégajoules donc il ne faudra pas qu'il quenche puisque là on battra le laser mégajoule et vous voyez que cet aimant là encore il est fait avec le CEA qui s'appelle maintenant l'IRFU donc l'ancien département de physique des particules élémentaires c'est un concept de galette donc c'est plus un solénoïde et vous voyez la place du sujet là dedans donc il est assez énorme 90 cm de diamètre et donc voilà un peu comment il va être alors est-ce que c'est il faut une usine pour produire l'hélium que nous avons actuellement à Neurospin qui est installée et est-ce que c'est ce projet j'espère que dans un an il sera réalisé on a eu beaucoup de retard il est en cours de construction chez Alstom à Belfort en même temps que le TGV et que l'aimant d'ITER enfin un des aimant d'ITER et vous le voyez ici donc vous voyez que la construction est quand même déjà bien avancée vous le voyez les divers éléments de cet aimant à 11,7 Tesla et donc l'idée c'est avec de ces tels instruments de comprendre encore mieux le fonctionnement du cerveau alors vous voyez pourquoi quand je dis en reconnaissance à Nathola Bragam en fonction de ce que je vous ai dit avec les premières manies enfin le premier aimant que l'on a construit et je veux dire grâce à lui car il aurait dit non Jules Rovitz aurait aussi dit non je pense et bien on a pu faire tout ce qui est fait actuellement et je pense que c'est les groupes que Denis Lebihan de Saint-Claz-de-Hann qui n'ont pas pu être là aujourd'hui sont quand même parmi les meilleurs groupes dans le monde dans ce domaine si ce n'est les meilleurs merci merci